Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par le centre de formation Waltrain Institute et bien sûr, présenté par Waltata, je suis Stevens. Et donc ce soir, je suis accompagné par notre formateur agréé du centre de formation Waltrain Institute sur le Forex, donc monsieur Trichet Pascal, qui ce soir va nous expliquer sa méthode pour pouvoir travailler sur le marché d'échange du Forex. Alors cette dernière test-son, je voudrais savoir si vous m'entendez correctement, me mettre un oui ou un ok dans le dialogue en direct se trouvant sur votre droite, s'il vous plaît. Alors je vois ok, ok, oui, très bien, impeccable, ok, super. Donc alors, à commencer, je vais vous poser des petites questions, juste pour lancer un petit sondage. Alors déjà, je voudrais savoir si tout le monde connaît le marché du Forex, donc un O pour oui, un N pour non, s'il vous plaît. Alors je vois, il n'y a que du oui, d'accord, ok, très bien. Alors maintenant, je souhaiterais savoir, donc je vois qu'il y en a qui ne connaissent pas, c'est très bien, comme ça vous allez pouvoir apprendre des choses là-dessus. Maintenant, pour ceux qui connaissent le marché du Forex, est-ce que vous travaillez sur ce marché-là ? Je vais mettre un O pour oui, un N pour non. Alors pour le coup, là, c'est moitié-moitié, ok. D'accord, c'est plus que moitié-moitié, oui. Très très bien, mais écoutez, on va pouvoir commencer. Donc nous sommes ensemble jusque 19h à peu près, n'hésitez pas à utiliser le chat en direct sur la droite, donc pour poser des questions, et dès qu'on verra des questions apparaître, bon bien sûr, sans couper notre formateur, on fera des petits points, questions-réponses à dessus. Donc alors, bonjour M. Trichet, je vous laisse vous présenter. Bonsoir à tous, je suis heureux de vous accueillir ce soir pour ce deuxième webinaire avec Stevens pour vous présenter mes méthodes de travail. Stevens a dit ma méthode de travail, mais en fait, vous allez découvrir qu'il y en a plusieurs. Et s'il s'agissait de me présenter, donc je suis trader pour compte propre depuis 2000, où j'ai arrêté de travailler, j'ai rompu ma relation salarié-salariant pour devenir exclusivement trader pour compte propre, mais j'interviens sur les marchés financiers depuis 1982. 1982, je crois me rappeler avoir acheté ma première CICA en 1982, effectivement. Et depuis 2012, j'ai créé une petite entité de formation et de coaching, et c'est dans ce cadre-là que je suis là ce soir pour vous aider à découvrir le Coporex et pour prendre en charge la journée de formation de la semaine prochaine. Alors, donc, M. Trichet, moi, ce qu'on aimerait bien ce soir, c'est voir, justement, vous lisiez toutes vos approches, c'est bien ça, sur le marché d'échange. Donc, alors, je répète, n'hésitez surtout pas à poser vos questions pendant tout le déroulement de la formation, et on fera un petit point question-réponse à chaque fois quand on aura besoin. C'est à vous. Alors, je vais prendre 4-5 minutes, pas vraiment beaucoup plus, pour présenter les caractéristiques générales du marché du Forex, en particulier à ceux qui ont répondu non aux questions de Stevens qui découvrent le Forex ce soir. Donc, Forex, c'est-à-dire Foreign Exchange, marché des devises. Et la principale chose à dire, c'est que c'est un marché extrêmement volumineux, puisqu'il se traite, selon la dernière enquête du mois d'avril 2013, de la Banque Mondiale d'Investissement, il se traite, tenez-vous bien, 5300 milliards de dollars par jour. Alors, je répète, 5300 milliards de dollars par jour, c'est colossal. Et là-dedans, le dollar représente environ 80% des transactions. C'est un marché donc extrêmement liquide, le marché le plus liquide au monde après le marché des taux d'intérêt. Et comme le marché des taux d'intérêt est peu accessible aux particuliers, on peut dire que c'est le marché, le Forex, le marché le plus liquide, accessible aux particuliers. La deuxième très, très grande caractéristique du Forex, c'est qu'il est ouvert 24 heures sur 24. Du dimanche, 22 heures GMT, au vendredi soir, 22 heures GMT. Tant et si bien que, je viens de le dire, il cote 24 heures sur 24, mais par là-même, vous n'avez pas de gap. Si je prends un petit exemple pour comparer, mais alors vraiment très, très rapidement, à le marché des actions, je crois avoir en tête l'exemple de la valeur BIC. Je vais regarder ça en daily très, très rapidement. Voyez-vous ce qui s'est passé au printemps 2013 ? Une belle tendance haussière, là, en place depuis des mois et des mois. Et puis, une annonce, résultat un tout petit peu moins bien que prévu et patatrac, moins 9% à l'ouverture le lendemain matin. Eh bien, vous ne trouverez pas ça sur le marché du Forex. Pourquoi ? Parce qu'il est ouvert 24 heures sur 24. Le seul gap que vous pourrez trouver, c'est éventuellement entre le vendredi 23 heures et l'ouverture du dimanche soir, du début de la semaine d'après. Mais ça veut dire quoi ? Ça, c'est extrêmement important à comprendre parce que ça veut dire quoi ? Si vous avez programmé un stop en machine à… Alors, je prends l'exemple que j'ai devant les yeux, le dollar canadien contre le lienne, 95,95. Si vous avez programmé un stop en machine à ce niveau-là, par exemple à… Alors, on va enlever la petite fenêtre de chat, que je puisse voir les cours. Oui, très bien. Donc, si vous avez programmé un stop en machine ici, par exemple, à 91,14,4, eh bien, que ce cours est touché à 1h13 du matin, vous allez être stoppé automatiquement parce que le marché est tellement liquide que vous allez être servi sans aucun problème. Et à 1h13 du matin, vous dormez, vous êtes tranquille, vous vous réveillez le lendemain matin avec votre stop qui a été exécuté et votre money management qui a été respecté. Voilà, j'ai dit que je ne passais pas plus de 3, 4, 5 minutes sur les présentations générales du Forex, mais c'est ça qu'il faut retenir. C'est un marché qui est fait sans gap, qui est ouvert 24 heures sur 24, tant et si bien que vous êtes constamment servi. Vous, petit intervenant sur le marché du Forex, par rapport au grand, vous serez constamment servi. S'il fallait dire deux mots maintenant au niveau fondamental du marché du Forex, on dira qu'il est très attaché à la macroéconomie, aux données générales comme l'emploi, les taux d'intérêt, mais tout ça, on le détaille pendant les sessions de formation. Et puis, un rôle prépondérant des banques centrales comme la Banque centrale européenne ou la Fédérale réserve aux États-Unis. Voilà, je n'en tirerai pas beaucoup plus sur l'analyse fondamentale. On passe une petite heure à détailler ça pendant la journée de formation. On voit l'impact, on essaye de comprendre l'impact des statistiques économiques, par exemple. Alors, je vais tout de suite passer à la partie money management. Pour ceux qui ont assisté au premier webinaire, c'est un tout petit peu différent de l'autre fois, mais on va faire la démonstration à partir de l'euro contre la livre sterling. Je vais me placer en base horaire. Voilà. Alors, les choses ont un petit peu bougé depuis que j'ai travaillé tout à l'heure et que j'ai préparé ce graphique à 15 heures, mais ce n'est pas bien grave. C'est les joies du direct. Alors, nous allons expliquer comment intervenir sur le Forex en calculant la taille de la position. Et franchement, si vous n'aviez qu'une seule chose à retenir ce soir, ce serait bien cela. Si vous ne comprenez pas ça, vous ne pouvez pas intervenir correctement sur le marché du Forex et vous allez, on me reproche des fois cette expression, mais vous allez vous griller les pattes. Qu'est-ce que la taille de la position sur le marché du Forex, comme sur tous les autres marchés d'ailleurs ? Alors, la taille de la position, c'est le risque. Alors, qu'est-ce que j'entends par risque ? C'est le risque maximal admissible unitaire. C'est la somme d'argent que vous acceptez de perdre quand vous engagez un trade. Vous allez vouloir, par exemple, intervenir sur l'euro contre la livre sterling que vous avez devant les yeux. Vous allez définir un risque de 100 euros tel que vous le voyez ici. Donc, vous avez le droit d'aborder le marché du Forex en déterminant que vous ne voulez pas perdre plus de 100 euros. D'ailleurs, c'est conseillé. Vous êtes, alors à 15 heures, on était à ce niveau-là. On va imaginer qu'on prend le cours de 1,94, 1,84, 15 comme point d'entrée. Donc là, au niveau de la petite flèche verte, je me place ici et on imagine que je suis acheteur dans ce cas de figure. Au niveau analyse technique, on ne fera pas attention au bien fondé de l'analyse technique, mais on va faire attention à la qualité du trade au niveau de son money management. Donc, on a un point d'entrée à 0,94. C'est le niveau que vous retrouvez ici. C'est le point d'entrée. Alors là, on a inversé entrée et stop parce qu'on va passer acheteur. Donc, j'ai un stop à 0. Alors, autant pour moi. Je voulais dire que j'étais vendeur. Là, j'étais dans ce trend-là, en ce début d'après-midi. J'imaginais que j'étais vendeur. Mais comme je vous dis, la qualité de l'analyse technique n'est pas en cause à ce niveau-là. On imagine ce qu'on va retirer de cet enseignement pour le money management. Je suis vendeur. Je suis vendeur au niveau de 1,84. J'imagine mon stop un peu plus haut. Donc, comme je suis vendeur, ça va être un achat stop. Tant et si bien que si les cours dépassent ce niveau de 0,84. Et que j'ai placé ce stop en machine, je vais être stoppé. Et mon trade sera terminé. Eh bien, je prends la différence entre 0,84.40, mon niveau de stop, et 0,84.14, mon niveau de point d'entrée. Eh bien, je divise 100 par cette différence et je trouve le calcul de la taille de la position en euros pour intervenir sur l'euro livre sterling. Voilà. Alors, à ce niveau-là, je vais faire une petite pause. Je vais rouvrir le chat et je vais vous demander si c'est quelque chose que vous avez parfaitement compris ou pas. Donc, pareil, O pour oui et N pour non. Alors, oui, il y a admin, non ? Codo, plus ou moins. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut faire une petite explication rapide ? Alors, peut-être que, en même temps, si on peut expliquer pourquoi, pour ceux qui ne connaissent pas le Forex, pourquoi, là, dans ce coup, on a un 100 euros et ici, un 38 000 euros ? Alors, 100 euros, c'est votre risque maximal admissible unitaire. Vous décidez, quand vous engagez ce trade-là, de ne pas perdre plus de 100 euros. Mais ça vous regarde. Ça pourrait être 50 euros, ça pourrait être 200 euros. La taille de la position, c'est un peu comme le nombre de titres à acheter pour l'action totale, par exemple, si on prend cet exemple comparatif. Là, sur le marché d'échange, on va engager, pour cet exemple d'euros contre la livre sterling, on va engager une somme en euros à la vente, puisqu'on imaginait qu'on était vendeur. On va se porter vendeur de 38 000 euros contre le livre sterling. C'est un tout petit peu comme si vous, citoyen français, vous vouliez aller voyager en Angleterre et, enfin, ça sera plutôt le contraire, ça sera quelqu'un qui, en Angleterre, va vouloir voyager en France. Mais dans le cas d'un achat, vous êtes acheteur de livres sterling, vous allez dépenser 38 000 euros et on va vous donner, en échange, un certain nombre de livres sterling. Vous êtes placé acheteur d'euros contre livres sterling. Dans l'exemple de mon calcul de management, c'est le contraire. Vous êtes placé vendeur d'euros contre livres sterling. Vous donnez des livres sterling et on vous rend des euros. Et pour intervenir sur le marché d'échange, vous avez à calculer la taille de la position de la même manière que sur le marché des actions. par exemple, vous allez pour un risque de 100 euros et pour une action totale qui vaut, alors, totale, je crois que ça vaut 34, je ne suis pas sûr, 40 euros, quelque chose comme ça. Eh bien, vous imaginez un stop à 41 euros. Vous allez avoir 1 euro de différence. 100 euros divisé par la différence entre le point d'entrée et le stop, c'est 1 euro. Et donc, la taille de la position pour votre trade total, ça va être 100 actions totales. Dans le cas du marché du forex, c'est la même chose. C'est 100 euros divisé par la différence entre le point d'entrée et le point de stop. Voilà. Alors, les calculs sont différents pour une parité qui ne dépend pas de l'euro. C'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a une conversion tierce, mais on voit ça dans le détail pendant la journée de formation. Alors, je vois que nous avons à peu près consacré le temps qui était imparti à ce chapitre sur le calcul du money management. L'objectif de cette soirée étant aussi, de ce webinaire étant aussi de vous faire part de mes méthodes de travail sur le forex. On va tout de suite aller vers d'autres explications sur les méthodes d'analyse. Alors, avant, j'ai une petite question pour vous, M. Trichet, de Renouf. On voit euro contre livre. Vous vendez des euros ou vous vendez des livres ? Alors, si vous êtes acheteur, on va prendre l'exemple de l'euro-dollar, c'est peut-être quelque chose qui est plus connu parce que c'est un peu plus... Ce n'est pas que ce soit vraiment plus parlant, l'euro-dollar, mais vous êtes acheteur d'euro-dollar, c'est-à-dire que vous allez donner une somme en euros contre des dollars. Mais c'est transparent sur votre code de broker. Vous allez passer acheteur d'une position de 38 000, dans notre exemple précédent, d'euro contre le dollar, par exemple. Donc, vous allez engager 38 000 euros sur la taille de la position. mais votre... Alors, on a devise de référence et devise de contrepartie. Devise de référence, c'est l'euro. Devise de contrepartie, c'est le dollar. Dans ce cas-là, il y a toujours une devise de référence et une devise de contrepartie. Votre gain latent ou votre perte latente sera bien calculé dans la devise de contrepartie en dollar. Si vous êtes acheteur d'euro-dollar, vous donnez des euros et on vous rend des dollars. D'accord. De toute façon, tout ce qui est indice de contrepartie, on en parle, il y a euro tout seul qui existe, USD, le dollar qui existe tout seul. Ça, on va le voir, justement, il me semble. On va avoir un exemple, justement, avec ces indices-là, tout à l'heure. Les index de devise, vous voulez dire ? Voilà, c'est ça. Merci. Les index de devise, oui. Très bien. Très bien. Alors, nous allons tout doucement glisser vers les différentes méthodes de travail et la façon dont j'aborde ce marché. Donc, nous allons avoir une première approche qui est une approche de suivi de tendance. Donc, on réfère à des données d'analyse technique tout à fait simples. Par exemple, je vais prendre un graphique simple. Alors là, je tends cette liste de valeurs dans le market analyzer que vous voyez à gauche. je traite 29 valeurs sur le marché d'échange. Encore qu'on peut trouver le CAC futur et puis aussi l'or qui, au passage, fait partie du marché des devises. Par exemple, vous avez ici le dollar australien, AUD, dollar australien contre France-Suisse. Alors, mon approche est d'abord hebdomadaire chaque lundi matin si possible. Je vais essayer de vous montrer quelques exemples de ce que je détecte comme tendance simple. Voilà, par exemple, un très bon exemple sur le dollar australien contre le dollar américain. C'est quelque chose qui s'est produit au printemps dont j'ai profité. On voit la petite ligne pointillée. Là, est-ce que les gens peuvent éventuellement avec leur pointeur, leur curseur ? Voilà, on voit très bien cette ligne de support qui est une magnifique ligne de support qui est officiée depuis mars 2010, qui supporte les cours en plusieurs fois. Et il y a un magnifique breakout de cette ligne de tendance de support. Alors là, ça se situe au mois de mai 2013. Là, vous avez le droit, vous avez presque le devoir, si vous êtes trader sur le marché du Forex, de passer vendeur du dollar australien contre le dollar américain. Je vais essayer de trouver d'autres exemples. Alors, voilà, par exemple, le dollar canadien contre le Yen, JPY Japanese Yen, canadien, canadien dollar. De l'analyse technique simple, la reconnaissance d'une figure épaule-tête-épaule. Je peux vous dire que je surveille de près cette figure-là. Si elle devait être réalisée, si en plus on cassait cette ligne de coût sur ce niveau-là, je passerais vendeur du dollar canadien contre le Yen. pour montrer et faire une petite liaison très rapide avec ce qu'on vient de voir, le point d'entrée serait déclenché à ce niveau-là, par exemple. Je vais essayer de prendre une ligne horizontale. Voilà, à ce niveau-là, par exemple. Et puis, j'aurai un stop à ce niveau-là, admettons. Et tant et si bien que mon point d'entrée serait sur ce niveau-là, mon stop serait sur ce niveau-là, et je calculerai la taille de la position en fonction de mon risque maximal admissible unitaire. Si j'engage 100 ou 150 euros de risque maximal admissible unitaire pour ce trade, j'aurai un calcul à faire. Je diviserai 150 par la différence entre ces deux niveaux-là à une conversion tierce près du dollar canadien contre l'euro. Je vais essayer de vous donner encore... Alors là, j'étais sur le canadien contre le Yen. Je vais essayer de voir... Voilà une ligne de tendance que je surveille. Voilà quelque chose qui est réalisé. Voilà un joli triangle duquel on va sortir. Ligne rouge, ligne de résistance, ligne verte, ligne de support. À un moment donné, l'analyse graphique et technique nous apprend qu'on va sortir par le haut ou par le bas. Vous aurez le droit, si on sort par le haut à ce niveau-là, vous aurez le droit de passer acheteur. Et si on sort par ce niveau-là, vous aurez tout à fait le droit, et ça sera légitime, de passer vendeur. Voilà. Alors, je dois avoir encore un ou deux exemples. Analyse technique simple sur une base hebdomadaire. Un joli triangle rectangle ascendant, il ne serait pas étonnant que l'euro prenne plus de force bientôt contre le Yen. L'euro-dollar, on en a parlé lors du précédent webinaire. Je vous avais indiqué que sous cette résistance oblique baissière parallèle à… Alors, est-ce que je peux avoir accès aux fonctions de zoom ? Peut-être pas. Un clic dans le graphique, voilà. Juste un clic gauche, et comme ça, vous la retrouvez en bas. Ah oui, je peux avoir accès. Alors, il faut que je prenne une semaine sur une unité de temps plus importante, sur 50 ans, par exemple. On voit très bien les deux résistances qui officient à ce niveau-là. l'euro-dollar réagit parfaitement à sa résistance à ce niveau-là, à une espèce de résistance parallèle à ce niveau-là. Je vous avais indiqué la semaine dernière que, excusez-moi, qu'à ce niveau-là, nous allions certainement baisser sur l'euro-dollar. Un petit coup sur le croisement. Un petit coup sur le croisement. Juste là, l'autre à gauche, deux à gauche, et tu le m'en dois. Voilà, comme ça, c'est très bien. Parfait. Voilà. Bon, que dire d'autre sur l'analyse technique générale ? C'est une approche du lundi matin. C'est ceux qui veulent travailler en fin de semaine, qui veulent prendre des positions très swing, alors swing, voulant dire, sur plusieurs jours. Tranquillement, vous allez tenir cette position trois, quatre, cinq jours, peut-être une ou deux semaines, peut-être trois semaines. Le dollar canadien, alors le AUD, l'OCI, vous savez que les paires de devises portent des surnoms. C'est quelque chose que j'ai porté plusieurs semaines et j'en étais bien à l'aise. Alors, de cette analyse hebdomadaire en suivi de tendance ou en suivi de tracés de chartistes classiques, on peut avoir une analyse, et je l'ai aussi, une analyse tout à fait contrariante. À ce niveau-là, on fait appel au module de Wild Data Divergence Pro. Je ne sais pas si j'ai eu le temps de le régler. Alors, pendant que ça calcule, j'aurais une question. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'une divergence, qu'elle soit OCR ou BCR, me met un O pour oui et un N pour non ? Comme ça, si on peut faire une brève explication à la Wikipédia très rapide. Alors, je vois, oui, c'est un module qui est assez connu chez Wild Data, maintenant, chez les clients Wild Data. C'est quelque chose qui marche très bien, donc c'est normal que les gens connaissent bien. Oui, on tout a bien. Alors, typiquement, ce module de Divergence Pro, je l'utilise en hebdomadaire. Voilà ce que j'avais détecté il y a quelques semaines sur le dollar canadien. C'est le même exemple que tout à l'heure. On croise nos exemples, mais ce n'est pas grave. On avait une divergence à ce niveau-là, donc au mois de juin, je crois, quelque chose comme ça. Oui, c'était début mai même. et c'est quelque chose que je n'ai pas traité, mais j'aurais pu. Et au-delà de la divergence hebdomadaire, on a une figure chartiste. Alors ça, c'est quelque chose que j'adore pour trader, avoir une concordance entre des signaux qui sont donnés automatiquement, par exemple, le module de divergence Wild Data et une figure chartiste. Ça me conforte dans mon analyse. Je ne peux pas vous garantir que le dollar canadien contre le yen va baisser, mais on a une belle figure en attente, là. Alors, est-ce qu'on a d'autres exemples ? Ah oui, on a d'autres exemples. Alors, il s'est passé la semaine dernière des choses relativement remarquables sur le dollar australien. On a eu une série de divergences haussières hebdomadaires. Je vous rappelle que je travaille en hebdomadaire. Je crois avoir posté quelque chose de précurseur sur le forum aussi à ce niveau-là. Sur le dollar australien contre le dollar néo-zélandais, sur le dollar australien contre le dollar américain, sur le dollar australien contre le franc suisse et sur le dollar australien contre le yen. On avait une concordance qui ne pouvait pas faire autrement que d'attirer l'œil d'un analyste technique et d'un trader. Alors, vous allez me dire, là, je vais vous rejoindre un petit peu plus loin pour savoir comment j'ai traité ça, parce que je l'ai traité aussi. et la question est de savoir quelle est la paire qu'on va traiter entre les quatre, comment on va s'y prendre. Donc, on va revoir ça avec le nouveau module FX Trading Tools de Wall Data qui permet de faire des comparaisons entre plusieurs paires de devises, voire des comparaisons entre des index de devises. Mais je vais vous en parler tout à l'heure. Alors là, je réponds, en même temps, je vois comment afficher le retracement de Fibonacci. Je vais vous montrer ça. En fait, quand vous êtes dans votre module ATXpert Divergence Pro, ce que vous avez juste à faire, est-ce que vous voyez tout en haut à droite, vous avez un assistant visuel en vert ATXpert Divergence Pro qui détecte une divergence haussière sur les MACD histogrammes. Si vous pouvez cliquer à l'intérieur, s'il vous plaît, juste ça déjà. Voilà, parfait, très très bien. Et donc, pour afficher ou non le retracement de Fibonacci, c'est là où il y a ma souris juste au-dessus de la petite cloche jaune. Si vous pouvez cliquer dessus, voilà, parfait. Vous voyez là, on voit le retracement de Fibonacci. Si je clique dessus, il disparaît. Si je reclique dessus, il réapparaît. Et ça, c'est dans le module ATXpert Divergence Pro. Voilà, donc j'espère avoir répondu en même temps à la question de manipulation. C'est M. Patniche. Voilà, je relaisse la parole donc à M. Trichet. Donc, on en était à l'analyse contrariante hebdomadaire avec le module Divergence Pro qui nous donne les signaux de divergence sur une base hebdomadaire, ce qui n'est pas commun. On peut même travailler en mensuel. On peut aller regarder, on ne va pas le faire ce soir, mais on peut avoir à l'esprit d'aller regarder à chaque fin de mois quelle est la tendance macro-temporelle, j'allais dire, de ce que nous donne telle ou telle paire de devises. Il y a des choses intéressantes à voir. Alors, est-ce que j'ai d'autres exemples très rapides à vous montrer ? Mais là, j'avais voulu vous montrer surtout le dollar australien parce que c'était très caractéristique de ce qui se passait. Est-ce que j'ai d'autres exemples en tête ? Alors ça, on l'a vu. Ça, c'est une figure qui est en cours. Voilà, on a d'autres exemples comme ça de divergence qui officient très bien. Voilà. Alors, peut-être là, un exemple. Oui, là, c'est intéressant. Je vais changer de graphique. Alors, vous allez voir qu'on mixe l'analyse graphique technique de global et le module. Voilà ce que je vais vous faire part. Je ne crois pas que beaucoup de traders aient pu voir ça. Quelque chose d'assez particulier. Je vais prendre l'exemple. Alors, juste le temps de le retrouver de la livre sterling contre le dollar canadien. regardez ce magnifique trading range en place depuis mi-2010. Montrez-moi où vous seriez vendeur et où vous seriez acheteur. Pour ça, utilisez votre clic gauche de la souris. Alors, vous seriez acheteur sur la base verte et vous seriez vendeur sur la base de la résistance rouge. Alors, très exactement, je ne sais pas si on visualise parfaitement ma souris. Moi, je ne serais pas ces vendeurs-là, je ne serais pas ces vendeurs-là, je ne serais pas ces vendeurs-là. Voilà, vous aviez un bout de chemin à faire avec la livre sterling contre le dollar canadien depuis 2010 qui a parfaitement officié dans ce magnifique trading range. Là, vous devez être vendeur, à ce niveau-là, vous devez être acheteur, à ce niveau-là. Alors, typiquement, ce qui est en train de se passer sur la livre sterling et le dollar canadien, c'est qu'on vient de sortir de ce trading range de façon assez franche et on est en train de surveiller ça, nous autres, pour savoir comment ça va évoluer. Est-ce que ça va réintégrer le trading range ? Est-ce que c'est un pullback qui est en cours sur la résistance rouge ? Et là, on a des petites indications. Si on fait un parallèle, je vous rappelle qu'on est sur la livre sterling contre le dollar canadien, je reviens sur mon ATX perte d'agence pro. Vous allez voir qu'il y a quelque chose de significatif. C'est qu'à ce niveau-là, en base hebdomadaire toujours, on nous signale une divergence baissière sur la paire dont on vient de parler. Donc, il n'y aurait pas d'étonnement majeur à ce que la paire, à ce que ça soit une fausse sortie. Mais, on va attendre que le signal soit bien franc pour travailler ça. Voilà, typiquement, le type d'études hebdomadaires en termes de suivi de tendance ou en termes d'analyse contrarian qu'on peut faire sur le marché du forex. Je me permets de répondre à la question en même temps qui touche certainement les divergences. Est-ce valable sur période plus courte concernant les divergences pro ? Écoutez, là, vous me devancez, M. Eric, c'est le sujet qui suit. Et justement, vous me permettez de faire la liaison. Donc, une de mes autres façons de travailler, ça va être de regarder le module divergence pro sur des bases d'unités de temps plus courtes. Alors, vous allez me dire on peut le faire en daily. Alors là, je me mouille un tout petit peu parce que je ne l'ai pas préparé, mais on va bien voir ce qu'on peut. Moi, je ne le fais pas souvent en daily, mais ça ne regarde que moi. là, je change mes unités de temps. Je vous montre un petit peu au passage pour ceux qui ne connaissent pas comment manipuler le logiciel. On retrouve une divergence daily, donc journalière, sur la livre Sterling contre le dollar canadien dont on vient de parler. Qu'est-ce que j'ai comme autre exemple ? Voilà, on peut retrouver des divergences comme ça en cours de route sur une base daily. Mais je vais vous montrer une belle divergence haussière qui est bien officiée avec un premier retracement de Fibonacci. Donc, on voit un petit peu ces statistiques-là parce que j'ai fait un gros travail de statistiques sur le pourcentage de réussite et le gain à obtenir, le ratio risque-reward. On voit ces éléments-là en formation. Mais pour répondre à la question d'Eric, oui, on peut travailler sur des périodes plus courtes et en l'occurrence, ça me permet de faire les lisons comme j'étais en train de dire avec le sujet suivant. Je vais passer sur un de mes espaces de travail favoris. Alors là, vous n'êtes plus dans une approche hebdomadaire le lundi matin ou le dimanche soir que vous n'avez rien à faire, mais vous êtes dans une approche intraday. Vous allez travailler sur une base d'unité de temps de 2 heures, de 3 heures ou de 4 heures ou même horaire pour ceux qui souhaitent. Vous allez donc pouvoir utiliser ce module Divergence Pro de façon totalement automatisée sur la base horaire, bihoraire, 3 heures ou 4 heures. Notez que 3 heures ou 4 heures, ça se prête parfaitement au marché du Forex qui est ouvert 24 heures sur 24 parce que 3 et 4 sont des dividendes parfaits de 24. Alors, j'avais noté quelque chose pour vous quand j'ai préparé ce webinaire. j'avais noté, justement, je crois qu'on va revenir au même exemple. J'avais dit qu'il y avait des exemples qui s'entrecouperaient. Voilà pourquoi je suis assez confiant sur une baisse potentielle. C'est fait. Je ne l'ai pas traité. Je ne l'ai pas traité. Je ne l'ai pas traité. Je l'ai trop traité pendant ce trading range que je vous ai montré en base odomadaire. Là, je suis en attente parce que je ne peux pas véritablement être certain de la façon dont ça va évoluer. Mais celui qui aurait voulu, alors voyez-vous, ce 4 septembre, c'est-à-dire la semaine dernière, à 8 heures du matin, qui aurait vu cette divergence, aurait pu passer vendeur à ce niveau-là. Alors, point d'entrée, quelque chose comme 1.63. Alors, Stevens me montre que je peux enlever. Voilà, je retrouve mon petit écran. Donc, je serai passé vendeur. Je peux l'avoir ici, d'ailleurs. On vient de demander en close. Alors, à l'open de la prochaine bougie. Je serai passé vendeur à 1.64.19. Stop indiqué automatiquement par le module divergence pro. Alors là, il n'est plus indiqué parce que la devise a baissé et le stop suit automatiquement dans ce module l'attendant. Mais le stop aurait été ici, c'est-à-dire 1.64.45. Vous voyez, j'aurais fait le même type de calcul. 100 euros ou 200 euros ou 150 ou même 50. Vous avez le droit d'aborder le marché du Forex avec 50 euros de risque pour débuter. Vous avez un point d'entrée, on vient de le dire, à 0. Non, pardon, à 1.63.90 avec un stop un petit peu plus haut. Vous divisez 50 par l'écart entre les deux et vous avez une taille de position dans ce cas précis d'environ quelque chose comme 40 000 livres stalin. Voilà un exemple de divergence pro tel que s'appelle ce module-là, détecté absolument automatiquement sur les bases de temps que vous voulez. Alors moi, typiquement, je l'ai sur une base 2 heures, je l'ai sur une base 3 heures, je l'ai sur une base 4 heures et en fonction de l'heure qu'il est, 6 heures du matin, 8 heures, 9 heures, midi, 14 heures, je vais regarder, je vais prendre un autre exemple, en 3 heures par exemple. Alors je crois que vous avez compris l'essentiel de ma démonstration à ce niveau-là. Alors moi, juste une petite particularité technique parce que j'ai beaucoup de personnes, enfin moins quand même maintenant, mais au départ qui disaient oui, voilà, j'utilise les divergence pro et puis ça ne me donne que des signaux vraiment qui me font perdre tout mon portefeuille. Tout de suite, la question que je pose, c'est d'accord, mais quelle période utilisez-vous ? Et quand on me dit, il y en a qui s'en sortent bien parce que peut-être qu'ils connaissent depuis pas mal de temps, mais quand on me dit oui, je demande des divergences en unité de temps 2 minutes, c'est un peu tiré par les cheveux dans le sens qu'on n'a pas suffisamment de recul au niveau de l'historique pour pouvoir calculer les divergences, c'est la méthode qui veut ça, ce n'est pas forcément le logiciel, c'est la méthode qui veut ça et d'autant plus qu'une divergence en 2 minutes, le temps de l'avoir, le temps de s'apprêter justement à cliquer sur achat ou vente, la divergence n'a plus lieu du tout. D'accord ? Donc là, comme disait M. Trichet, c'est vrai que c'est vraiment les périodes de temps idéales, c'est de 2 à 4 heures en intraday, j'entends, dans la journée. Voilà, en intraday, bien entendu, le peu que vous soyez amené à intervenir comme ça dans le courant de la journée. Regardez l'euro contre la livre sterling, on a quelque chose d'assez magnifique à voir, une très belle divergence. On ne va pas insister beaucoup plus longtemps sur les divergences, mais c'est vraiment un outil qui peut vous permettre, je rappelle, avec les règles de money management dont on a parlé tout à l'heure, qui vous permettent d'intervenir tout à fait sereinement sur ce marché du Forex. Voilà. Alors, nous allons glisser tout doucement vers le sujet suivant et une autre façon d'aborder le marché des devises, en particulier avec le nouveau module WallData qui est sorti il y a quelques semaines et que je trouve formidable en termes d'aide pour le trader. C'est le FX Trading Tools. Ah, mais quel anglais, M. Trichet, vous m'épatterez toujours, vous, hein ? Et donc, nous allons faire deux démonstrations avec ce module. L'index des devises, l'indice des devises. Alors, pour définir ce qu'est l'indice des devises, c'est une équipondération de plusieurs paires de devises. Si je prends, par exemple, je vais prendre cet exemple-là, si je prends l'euro-index, c'est une équipondération de l'euro contre le dollar, de l'euro contre la livre sterling, de l'euro contre le franc suisse, de l'euro contre le yen et de l'euro contre le dollar australien à hauteur de 20% chacun. Alors, notez bien qu'il y a plusieurs écoles qui s'affrontent, enfin, qui ne s'affrontent pas vraiment parce que c'est de bonne guerre, sur cette notion d'index des devises. L'index des devises est habituellement calculé avec une plus forte pondération en fonction de l'importance de la monnaie. Par exemple, l'index dollar sera plus pondéré en euro-dollar habituellement. Mais, Walldata a mis en avant une méthode un petit peu plus élégante, j'allais dire, parce qu'il équipondère chaque devise parmi les plus importantes de la planète. En même temps, j'essaie de répondre par le chat. Je vais lire en même temps la réponse. Monsieur Bess qui me disait vous avez le MyForex alors que moi, j'ai le Forex Selection. Quelle est la raison ? C'est parce que MyForex, c'est la liste personnelle de Monsieur Trichet et Forex Selection, c'est la liste que vous recevez automatiquement de votre logiciel selon votre abonnement. Voilà la raison. Alors, j'en profite pour répondre à une autre question. Je ne suis pas sûr d'avoir parfaitement compris. Pour le passage d'orge, il n'y a pas de quotité. Alors ça, ça dépend de votre broker. Certains brokers vont vous imposer des lots, soit 10 000, soit 100 000, soit 50 000. Certains autres brokers vont vous permettre d'affiner votre position non pas à l'euro près, mais à 1 000 euros près, parfois 500 euros près. Et puis, vous avez aussi la notion de mini-lots qui vous permettent potentiellement d'intervenir avec 500 euros dollars, par exemple. Voilà, si vous voulez débuter comme ça. Alors, j'en reviens à l'index devise et je vais prendre l'exemple de l'euro-index qui est donc une équipondération de l'euro-dollar, l'euro-livre-starling, l'euro-franc-suisse, l'euro-yen et l'euro-dollar-australien pour vous montrer comment on peut un peu trader avec ça. Je vais prendre une base hebdomadaire. Je vais prendre le dollar-index et l'euro-index. Donc là, je n'ai pas quelque chose de pertinent. Je vais prendre la livre-index. Je vais prendre le franc-suisse. Je vais prendre le yen. Alors, voilà, on va quand même pouvoir dire regarder la faiblesse du yen ces derniers temps depuis l'automarité. automne 2012. Voilà. Alors, dans ce genre d'études, vous allez faire des approches sur une paire de devises par l'étude des index de devises. Là, vous gardez en tête avec moi, par exemple, que le yen est plutôt faible depuis un certain temps. C'est normal, c'est lié à la politique monétaire de la Banque Nationale du Japon. Voilà. Donc, en semaine, je n'arrive à rien d'absolument en flagrant dans ma démonstration. Je vais passer en journalier. Voilà. Alors, on va prendre typiquement l'exemple On garde en tête que le yen est faible, mais on va prendre l'exemple sur lequel je tombe à l'instant, là, d'une livre index et d'un euro index qui se comportent comme ça. Alors, quels sont les comportements ? Le comportement récent, on va peut-être même pouvoir tracer une petite droite de tendance. Ah, ce n'est pas encore le cas. J'aurais bien aimé que l'euro franchisse à la baisse son support. Mais, vous avez une tendance récente à ce que l'euro soit, l'euro index soit à la baisse et que la livre index soit à la hausse. Vous avez le droit d'envisager de passer vendeur de l'euro contre livre sterling. le peu qu'on descende dans l'approche et qu'on aille regarder ce qui se passe au niveau horaire. Je me mouille un petit peu, mais c'est les joies du direct. La base a été arrêtée à 17 heures. On a fait le dernier téléchargement à 17 heures. Le temps de faire le petit calcul puisqu'il travaille. Voilà. Donc, je vais pouvoir mettre en évidence. Ça ne va pas tout à fait dans mon sens, mais j'essaye de vous prouver qu'avec l'étude des devises index, on pourrait, si l'euro était resté dans ces dernières heures, l'euro est très fort ce soir, l'euro est très fort cet après-midi. On a un euro dollar qui a beaucoup monté cet après-midi depuis ce matin. Si l'euro était resté dans sa faiblesse, si l'euro index était resté dans sa faiblesse, je vous aurais dit, on a le droit de trader l'euro livre sterling de la façon suivante. Vous seriez passé donc plutôt en faiblesse euro et en force livre sterling. Donc, vous seriez passé vendeur d'euro contre livre sterling. Voilà. Voilà ce qu'on peut faire avec les devises index. Je vois que le temps avance et je vais passer à une autre fonctionnalité du module FX Trading Tools. On va regarder ce que donne le multicourbe Forex. Et typiquement, rappelez-vous pour faire la liaison avec ce qui a été vu tout à l'heure, je le remets à l'écran très très rapidement. Donc, avec l'ATExpert Divergence Pro, je vous rappelle, je vous avais dit qu'on verrait ça tout à l'heure. Donc, on va reprendre la base hebdomadaire. Je stoppe les calculs et je redemande le calcul sur la base hebdomadaire. Rappelez-vous ce qu'on a vu sur le dollar australien. Dollar australien contre dollar néo-zolandais, divergence haussière hebdomadaire. Dollar australien contre dollar américain, divergence hebdomadaire, etc. contre France suisse, contre Yen. Comment allez-vous trader ça ? Vous passez au module FX Trading Tools. Vous faites appel au sous-module multicourbe Forex. Je crois que je me suis donné le temps de le préparer. On est en base, alors on va passer en base hebdomadaire, on va faire une petite approche corporelle descendante. Qu'est-ce qu'on remarque ? On sait que le dollar australien est fort. On sait qu'on a une tendance à la hausse du dollar australien contre dollar, du dollar australien contre le Yen, du dollar australien contre dollar néo-zélandais, du dollar australien contre le franc suisse. Laquelle des quatre venteurs choisir ? Laquelle élimineriez-vous ? Est-ce que les gens veulent bien me mettre sur la hausse ? Oui, alors je vois, les réponses sont mitigées. Il va falloir avoir tendance à éliminer le dollar australien contre le dollar néo-zélandais parce qu'il n'est pas dans un schéma de hausse au niveau hebdomadaire. On va regarder tout de suite ce qui se passe au niveau journalier. Le dollar australien, on l'a vu fort, mais contre le dollar néo-zélandais, il est plutôt stable. Donc, dans cet outil de comparaison des deux vises entre elles, avec une base de référence qui est sur deux ans, la base zéro est ici à gauche de votre écran. J'ai pris deux ans, mais on va pouvoir se placer sur une durée temporelle d'études plus ou moins importante. Quelle est la devise la plus pertinente ? Si vous voulez bien me pointer, voilà, vous avez le dollar australien contre le yen qui apparaît plus fort que les autres. Donc, si vous aviez à trader ces divergences que vous avez vues, si vous aviez à choisir parmi les quatre paires, vous allez plutôt vous porter acheteur du dollar australien contre le yen. Voilà un exemple très, 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 très pratique de la façon dont on travaille avec le multico-forex. Alors, juste pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, vous allez à ce niveau-là pouvoir régler les deux vises auxquelles vous faites appel pour les comparer puisqu'il s'agit d'un module de comparaison entre deux vises. Voilà. Tout comme d'ailleurs, là, je rebondis un petit peu là-dessus, tout comme d'ailleurs, on peut voir une évolution base 100 sur, par exemple, qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 5 courbes, on peut demander 5 actions, 5, 6 caves, bref, n'importe quel type de produit financier, bien entendu. Et sur n'importe quel type de période de temps, bien sûr, journalier, 1 heure, 2 heures, le hebdo, mensuel, bref, vraiment ce que vous souhaitez. Bon, très bien. Alors, il est 43, 44. Je n'hésitais pas à poser des questions au fur et à mesure. Il me reste une chose à présenter qui va nous prendre à peu près 5 ou 10 minutes et puis on arrivera à un jeu de questions et puis Steven s'abordera tout doucement la conclusion. Voilà, donc le marché des devises, l'approche hebdomadaire en suivi de tendance, l'approche hebdomadaire en analyse contrariante, l'approche en unité plus courte, le peu que vous soyez en intraday sur le module Divergence Pro en unité courte 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Le module FX Trading Tools qui, je vous rappelle, est une nouveauté World Data qui est un outil tout à fait intéressant à regarder. Ce soir, on n'aborde pas les corrélations ni le multicourbe force relative, mais on voit ça en module de formation la semaine prochaine. Et je vais aller tout doucement vers une de mes bottes secrètes que m'a appris mon mentor. Quelque chose qui officie comment ? Alors, le temps de retrouver ce que j'avais préparé. Voilà. On s'aperçoit de par la façon dont fonctionne le marché du Forex au niveau international, la place la plus importante, c'est Londres. Donc, les choses s'activent à 9 heures du matin en général et les choses s'endorment la nuit. Alors, quand je dis les choses s'endorment, on peut le voir ici. Est-ce que, alors là, sur la partie grisée ici, c'est la journée d'aujourd'hui, du 9 septembre, est-ce que les gens peuvent me montrer avec leur curseur comment les choses se sont endormies en début de matinée du 6 septembre ? À quel endroit on peut s'apercevoir que cette devise, l'euro contre le dollar australien, s'est plus ou moins endormie ? Voilà. À ce niveau-là, on a un rétrécissement. Alors, rétrécissement, ce n'est pas élégant à nommer. On a ce qu'on appelle un squeeze de Carter. Qu'est-ce que c'est un squeeze de Carter ? C'est les bandes de Bollinger qui sont en rouge sur l'écran, qui sont enfermées dans les bandes de Keltner en bleu sur l'écran. Vous pouvez retrouver ça de façon tout à fait bien documentée dans les librairies Well Data. mais qui dit que squeeze de Carter, que les bandes de Bollinger sont enfermées dans les bandes de Keltner ? À un moment, il va y avoir sorties violentes des choses dans un sens ou dans l'autre. Donc, voilà la façon dont vous allez trader ça. Vous vous réveillez à une heure plus ou moins avancée, pas forcément avancée d'ailleurs. Là, on va s'apercevoir qu'il est par exemple 7 heures du matin. Et vous allez traiter les choses de la façon suivante. Vous allez définir une limite haute. Vous allez définir une limite basse. Alors, peu ou prou. L'exemple, c'est pour bien faire une démonstration de la méthode, si vous voulez. Mais là, je vais prendre une borne supérieure rouge, par exemple. Voilà aussi quelques possibilités graphiques de modifier les éléments Well Data. Plusieurs d'entre vous connaissent ça. Mais c'est pour que vous voyez bien. Donc, je vais prendre un petit verre foncé très rapidement. Là, une droite un petit peu plus épaisse aussi. Vous allez encadrer les cours. Voilà. Il est 8 heures. Vendredi matin, il est 8 heures. Et vous encadrez les cours. Donc, vous encadrez les cours avec un niveau haut à 1,44. Et vous encadrez les cours avec un niveau bas à 1,43,42. Et rappelez-vous ce dont on a parlé tout à l'heure, la base de money management. Vous allez déterminer un risque maximal admissible. Donc, je vais prendre la calculette. On va faire un petit calcul ensemble très rapide. J'ai dit 1,44 le temps. 1,44 moins 1,44... J'aurais pu le faire de tête. 1,43,42. Ça va nous donner... Alors là, j'ai... Donc, 0,058. Et je vais prendre mon risque maximal admissible unitaire. 120 euros, par exemple. 120 euros divisé par... Alors, je me mouille parce que j'ai une calculatrice qui n'affiche que deux chiffres après la virgule. 0,0052. Est-ce que ça va marcher ? Voilà, je vais avoir une taille de position de 23 000 euros contre dollar australien. Alors, je vais placer un achat stop à ce niveau-là. Et je vais placer une vente stop à ce niveau-là. Je vais placer un achat stop de 28 000... Comment j'ai dit ? Oui, 23 000. 23 000 euros dollar australien à l'achat, achat stop. Et une vente stop du même montant. Tant et si bien que si le cours devait partir par le haut, je serais acheté stop automatiquement. Et si le cours devait être acheté par le bas, je serais vendu stop automatiquement. Et je vais à la pêche. Et je vais à la pêche. C'est-à-dire que je l'ai placé mon achat stop. Si les cours partent par le haut, je suis exécuté automatiquement. Si les cours partent par le bas, je suis exécuté automatiquement. Et l'un protège l'autre. Comprenez-vous bien que ce qui s'est passé ici, par exemple, c'est que je suis vendu stop automatiquement, 23 000 euros, risque 120 euros, calculé, money management assuré, je ne perdrai pas plus de 120 euros, même si les cours revenaient dans la bande et dépassés par le haut. Eh bien, 23 000 euros à la vente. Achat stop qui est toujours en place, que j'ai laissé en machine, qui protège automatiquement ma position. Le trade se passe correctement par le bas. Je reviens vers 10h, 11h de la pêche et je relève mon filet, comme on dirait. J'ai été à la pêche et je relève mon filet. Voilà. Tant et si bien que vous avez... Alors, est-ce que... On va remettre le chat. Est-ce que c'est une petite démonstration qui a été satisfaisante ? Est-ce que les gens ont compris le principe ? Quel objectif ? Alors, je vais répondre juste après. Vous placez une vente stop sur ce niveau bleu-là, sur ce niveau vert. Vous placez un achat stop sur ce niveau-là. Vous laissez l'un ou l'autre s'exécuter automatiquement et vous laissez l'autre protéger votre position. Quel est l'objectif ? L'objectif, vous le gérez manuellement tant que vous avez facilement un objectif de 1 pour 1 dans ce genre de situation, si ce n'est beaucoup plus. Parce que là, j'ai un peu élargi mes niveaux d'achat et mes niveaux de vente. Mais il y a des mouvements qui sont bien plus importants que ça. Et autre astuce entre nous consisterait, si on est devant l'écran à ce moment-là, à pyramider la position dans le sens de la vente. Donc l'objectif peut-être alors tout à fait conséquent. Est-ce que l'on pose un stop de protection avec les achats et les ventes stop ? Comment fixez-vous l'objectif ? C'est ce que je disais. La vente stop est en place, l'achat stop est en place. C'est deux ordres complètement séparés. L'un protège l'autre. L'achat stop est exécuté, votre vente stop est en place. Tant et si bien que même si vous êtes acheté stop et que le cours revient par le bas, vous êtes vendu stop automatiquement. Et pour autant, vous êtes à la pêche. Vous êtes en train de faire votre jogging. Vous êtes protégé automatiquement. voilà. Alors oui, je le travaille en 15 minutes parce que c'est la façon dont ça me parle le plus. Mais on peut le faire, on peut le faire différemment. Mais en général, on le voit assez bien en 15 minutes. Encore j'ai une question de M. Renouf. La vente stop est une vente à découvert ? Alors sur le marché du forest, là, je n'ai pas eu suffisamment de temps pour qu'on voit ça dans le détail pendant la journée de formation. On n'a pas de la notion de vente à découvert. Vous êtes simplement en position vendeuse dans ce cas précis de l'euro contre le dollar australien. Vous êtes en position, on dit que vous êtes short. Vous êtes short de l'euro dollar australien ou vous êtes long de l'euro dollar australien si vous avez acheté. Voilà, on arrive tout doucement. Je crois qu'il est 52. J'en ai terminé des choses dont j'ai eu un grand plaisir à vous parler ce soir. On va répondre encore à quelques questions. Quel gain dans cet exemple ? J'ai enlevé mes... Là, j'avais une différence en termes de pips de 52 pips, de 0,0052. Le pips, c'est le quatrième chiffre après la virgule. J'ai eu un objectif. Alors là, j'ai été placé à peu près... Je vais remettre le niveau sur lequel je crois que j'avais dit 1,403,40, quelque chose comme ça. Eh bien, j'ai fait, si j'étais là, j'ai fait quelque chose sur ce niveau-là. J'ai fait 5,40, 50 pips, facilement. si ce n'est plus, 60. Voilà. Donc, en attendant, si jamais il y a d'autres questions qui apparaissent, en fait, donc, est-ce qu'on peut dire les méthodes, finalement ? Oui, il y a plusieurs méthodes. de détection d'opportunités sur ce marché du Forex. Donc, en 1, on a bien compris que la base, vraiment, c'est le monnaie management. C'est-à-dire que sans ça, c'est vraiment pas évident de pouvoir passer ses heures. Mais en tout cas, comme disait M. Trichet, on peut se griller les pattes facilement. Donc, en 1, il y a plutôt, il y a une approche, par exemple, lundi matin avec l'analyse technique simple. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple, comme on dit. En 2, on va avoir une approche dite de retournement de tendance en hebdo. On va avoir lundi matin et lundi soir, par exemple, en détectant, savoir s'il y a des divergences haussières ou baissières. Ensuite, il peut y avoir une approche, mais plus pour du trading, par exemple, 4 heures, 3 heures et 2 heures. Pareil aussi pour détecter les risques de retournement sur les marchés. En 4e façon de travailler et détecter les opportunités, ça serait aussi avec les index des devises. En petite parenthèse, les index des devises, il faut savoir que c'est considéré aux Etats-Unis comme de vraies valeurs, comme de vrais indices. Et donc là, c'est calculé automatiquement dans votre logiciel. Donc, l'euro, le dollar, ce n'est pas l'euro-dollar, c'est l'euro, le dollar, comme on l'a vu tout à l'heure. Et ça, entre autres, avec le module ATXpert FX Trading Tools. Juste après, on peut aussi faire une analyse multicourbe sur le forex pour voir qui est plus fort que l'autre, savoir quelle paire on va plus prendre en compte par rapport à une autre, etc. Donc là aussi, c'est vraiment très important. Et enfin, la petite botte secrète, c'est ce qu'on vient de voir justement en dernier, c'est le squeeze du matin avec le squeeze de Carter et bien sûr, associé au money management. mettre un achat stop en haut, une vente stop en bas et justement, pour bien cadrer les sorties de squeeze. Voilà, donc n'hésitez pas de poser vos questions. D'accord, pour le moins, il n'y en a pas. Ah d'accord, si, j'en ai une là. Forexer, on ne parle pas d'indicateur, vous n'utilisez pas de RSI ou de MACD ? Écoutez, avec mon expérience de trading, je suis bien habitué à lire les prix maintenant. Que répondre à ça ? Non, je n'utilise pas véritablement le RSI ou le MACD sur le Forex. Je lis les prix, j'utilise le module de divergence automatique, je n'utilise pas les indicateurs. On les voit dans certains de mes écrans, mais ça me sert pour trader les futurs, les futurs CAC 40, les futurs sur les autres instruments, mais je n'utilise pas beaucoup le RSI ou le MACD sur le Forex, c'est vrai. En sachant quand même que si je rebondis là-dessus, on parlait des divergences, c'est vrai que M. Trichet lui va plutôt préférer détecter des opportunités au niveau des retournements grâce aux divergences. Il faut savoir que la divergence elle-même va utiliser plusieurs indicateurs, comme là par exemple, ici l'opportunité qui est détectée sur le GPV-CAD, c'est une divergence baissière sur le MACD histogramme, parce que grâce à ce module-là, vous avez une recherche de divergence haussière ou baissière sur quatre indicateurs simultanément quand même. D'accord ? Donc là, ça va vraiment être très intéressant pour vous, puisque plutôt que de balayer que le RSI ou que le MAC ou que le stock, là vous avez vraiment une grande palette qui est définie. Et là, on devient vraiment une grosse force de frappe sur n'importe quel marché d'ailleurs. Alors, il y a... Pardon, allez-y. Non, je voulais juste dire parce qu'on n'en a pas suffisamment parlé que je vous invite à me retrouver sur le forum World Data. De temps en temps, j'interviens. Je regarde tous les jours en général si vous appréciez d'échanger sur les opportunités du Forex, je vous répondrai volontiers. J'avais parlé de l'euro-dollar il y a quelques semaines et puis j'ai parlé du dollar australien contre le dollar américain ces jours-ci. Et je serai heureux de vous retrouver. Je trouve que le forum est un moyen intéressant de se retrouver et je m'engage à répondre à vos questions si vous le souhaitez. Donc, alors... Juste pour revenir un petit peu maintenant dans l'outil, il faut savoir, et là, c'est jusqu'au... Si je ne m'abuse, jusqu'au 15 septembre. Pour ceux qui n'ont pas les différents modules ou même le logiciel, parce que je sais qu'il y en a qui n'ont pas le logiciel encore et pas certains modules. Je vais revenir sur le site wildata.fr très rapidement. Vous avez donc dans la catégorie... Vous avez dans la catégorie donc produits. Juste là, je vais vous mettre le lien URL dans le chat en direct. Voilà, comme ceci pour vous lier à la maison à votre format d'écran. Pour ceux qui n'ont pas le logiciel, il y a un pack qui est très intéressant, c'est la TXper Edition. Vous avez le logiciel Wallmaster XE plus une méthode. Donc, Divergence Pro. Et si les divergences ne vous intéressent pas, par exemple, vous préférez le FX Trading Plus, des choses comme ça, et bien il n'y a pas de souci de façon, vous avez le droit de le modifier mais bien sûr une seule fois pour ne pas non plus utiliser tous les modules. Pour ceux qui ont le logiciel maintenant et si vous n'avez pas édition, il y a une offre qui est faite dessus et aussi, bien sûr, le FX Trading Tools qui est le dernier module sorti par les soins de WallData. Je vous mets le lien dans le chat en direct également. Le FX Trading Tools qui est vraiment un outil, c'est un gros point fort pour tout ce qui est Forex. Vous avez les indices de devise parce que pour les trouver, il faut s'accrocher. En tout cas, vous les trouverez certainement sur Internet mais pas dessinés comme ils le sont dans votre logiciel avec l'association à votre propre méthode ou votre propre espace de travail. Vous avez aussi la corrélation. Donc ça, on y reviendra lors de la formation Forex de M. Trichet Pascal qui a lieu cette fois-ci dans nos locaux. Justement, je vais revenir juste après. Dans ce module, vous avez bien sûr le multicours sur le Forex et le multicours force relative. Et tout ça dans vos périodes de temps, vous pouvez les associer à votre espace de travail. Bref, vous pouvez faire vraiment ce que vous souhaitez comme d'habitude avec n'importe quel type de méthode de travail. Alors justement, concernant la formation, vous pourrez retrouver M. Trichet directement au centre de formation Votre 1 d'Institut dans nos locaux à la date du 19 septembre. Donc le 19 septembre, il faut savoir qu'il n'y a plus beaucoup de place. Alors, je vais vous mettre le dialogue. Hop, voilà, comme ça, vous pouvez cliquer sur le lien. Donc alors, vous pouvez directement nous contacter jusqu'à 19h30 pour voir s'il reste encore des places parce que ça part comme des petits pains depuis le webinaire qu'il y a eu l'autre semaine. ou autrement directement vous inscrire sur le lien que je viens de vous donner juste là, donc levoitinstitut.com. Alors, je réponds rapidement à une question de Forexer. Mes graphes 4 heures ne sont pas bons. Moi, je vous demanderai s'il vous plaît de me contacter plutôt demain matin pour une prise de contrôle parce que comme c'est assez particulier, eh bien, on trouvera une solution directement sur votre écran. Donc alors, en espérant que vous ayez fortement apprécié ce webinaire ici qui a été fait par Walldata, donc Stevens et bien sûr accompagné exclusivement par M. Trichet Pascal que vous retrouverez en formation le 19 septembre dans nos locaux de 9h à 17h30, 18h, je crois, si je ne m'abuse, pour apprendre à trader sur le Forex. Donc nous vous remercions visement votre attention. On vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne fin de semaine et à bientôt pour un prochain webinaire. Merci de votre écoute. Bonsoir à tous. Bon trade. Sous-titrage Société Radio-Canada